C'est la dernière chance pour les deux équipes. Dijon pour monter en Ligue 1, il faut un succès pour cela. Sedan pour le maintien, il faut également s'imposer. A l'extérieur ce sera compliqué pour le 19ème du championnat. Les Dijonais sont 2ème du classement des matchs à domicile. Ils n'ont perdu que 2 fois devant la publique. Ils sont donc largement favoris de ce match. Des Dijonais pourtant privés de Moulumba suspendus. Altama et Cournio sont blessés. Mais Garber et Tavares vont mener l'attaque de leur équipe. Et l'ouverture du score est rapide. Elle est signée Pape Paye dès la 3ème minute. C'est son premier but de la saison. Le latéral droit de l'équipe est monté. Et il se permet cette infiltration dans la surface de réparation pour marquer un premier but très important. Sedan a déjà craqué. avec pourtant un très bon Dielna en défense ces derniers temps. Il est suivi par de nombreux clubs. Mais Dijon est plus fort. Florent Mollet ajoute un 2ème but à la 24ème minute. C'est son 3ème de la saison. Sedan qui doit jouer sans Diallo. Toujours suspendu. Lebihan et Aïd Benidir sont blessés. Des Sedanais qui s'arrachent pour réduire l'écart. Farid Beziwen marque à la 36ème minute son 3ème but de la saison. Et Dijon ne mène plus que 2-1. Des Sedanais qui n'ont perdu qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres. C'est un bilan plutôt encourageant. Dijon est une équipe qui peut se faire piéger. Même si elle reste sur un bon 2 buts partout sur la pelouse de Caen. Des Dijonais qui s'accrochent à l'espoir de monter sur 9 matchs sans défaite. Ils sont bien partis dans ce match. Mais Sedan a la possibilité de revenir. Des Sedanais qui essayent de faire jouer égale. Mais Dijon a un état d'esprit offensif assez impressionnant dans ce match. Nouvelle tentative intéressante. Signé Thomas Gerber. Ça passe à côté. Mais Dijonais insiste avec ce nouveau centre. Le ballon pour Brice Jovial. Et voilà le 3ème but. 3 buts à 1. A 20 minutes de la fin. 6ème but de la saison pour Brice Jovial. Dijon qui est quasiment à l'abri. Et qui continue à insister avec de bons échanges collectifs. En voici un de plus initié par Flora Berenguet. Le ballon dans la surface de réparation. Et le but contre son camp. De Fabien Tchenkoua. A un quart d'heure de la fin. C'est le coup de grâce pour Sedan. Pressé par Gerber. Tchenkoua met le ballon dans ses propres filets. 4 buts à 1. Sedan qui a le mérite de se battre jusqu'au bout. Et qui réduit encore l'écart. A la 90ème minute. Le 2ème but de la saison. Pour Kevin Bolli. Score final 4 à 2. Une équipe de Sedan. Qui peut toujours se maintenir mathématiquement. Et pour Dijon. L'espoir de montée existe encore. Voilà. Et l'ouge. Bravo. On est ici. On salue de l'église. Applaudissements